Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. A l'heure de la sobriété énergétique, nous devons faire de la lutte contre tous les types de gaspillage une priorité. Je me réjouis que votre ministère ait ainsi pris à bras le corps le sujet extrêmement important du gaspillage alimentaire. Le décret paru au journal officiel ce 18 novembre, relatif aux modalités de l'information des consommateurs sur le caractère consommable des denrées alimentaires, en témoigne. En effet, selon l'ADEME, le sujet concerne près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable jetées chaque année en France. Les nombreuses initiatives prises depuis des années n'ont pu mettre fin à ce gaspillage, qui restent inacceptables car une grande partie de ces aliments restent consommables après l'expiration de la DDM, la date de durabilité minimale. Il convient donc d'informer les consommateurs sur la signification de cette inscription et de rassurer sur les enjeux de santé qu'ils peuvent soulever et qui sont bien légitimes. La loi AJEC, votée par notre Assemblée en 2020 et soutenue par les députés du groupe démocrate, prévoyait des dispositions qui allaient en ce sens et que votre décret vient concrétiser. C'est normalement le cas de la mention supplémentaire qui pourra désormais accompagner la DDM. Nous avons de ce point de vue un important travail de pédagogie à faire auprès des consommateurs, notamment pour lever les craintes en matière de risque pour la santé. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire ce que concrètement ce décret va changer et quels efforts qu'ont déployés le gouvernement auprès des industriels d'un côté et des consommateurs de l'autre pour que cette mesure puisse contribuer réellement à changer nos pratiques ? Je vous remercie. Je vous remercie.